Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et plus précisément sur le championnat d'Angleterre et je vais vous présenter le match Chelsea contre Nottingham Forest, un match qui a lieu ce samedi 2 septembre 2023 à 16h pour le compte de la quatrième journée du championnat d'Angleterre Première Ligue 2023-2024. Alors je vais revenir sur le classement des deux équipes après trois journées dans le championnat avec leurs stats. On verra aussi les meilleurs buteurs, meilleurs passats de ces deux équipes, tous les résultats de ces deux équipes depuis le début de la saison et les compos d'équipes possibles avec les tactiques qui sont éventuelles. Tout ça nous permettra d'avoir une tendance à cette rencontre et de définir éventuellement un scénario. En tout cas pour ceux qui souhaitent voir le match vous pouvez le voir sur Multisport 5, la chaîne Multisport 5, pour information. Donc c'est parti alors, Chelsea est donc dixième avec 4 points en 3 matchs, une victoire annule, une défaite, 5 buts pour, 4 contre plus 1, 2, goal à verrage, Nottingham Forest est quatorzième avec 3 points, donc ils sont juste derrière, ça peut aller très vite, si Nottingham Forest gagne, ils prennent deux points d'avance sur Chelsea, les places bougent vite au classement, donc ils ont fait une victoire de défaite, 5 buts pour, 6 contre, moins 1 de goal à verrage. Alors les meilleurs buteurs, on a quand même pour Chelsea le cinquième buteur du championnat, Rahim Sterling, deux buts en trois matchs et côté Nottingham Forest, Teiwo, Awuni, qui est marqué trois buts en trois matchs et qui est meilleur buteur de première ligue, un super début. Côté Chelsea et côté Nottingham Forest, on a le meilleur passeur en première ligue, on a Malo Gusto, côté Chelsea, deux passes en trois matchs, l'ancien Lyonnais, c'est une belle révélation, une belle surprise pour un petit jeune qui vient d'arriver à Chelsea, et côté Nottingham Forest, c'est Serge Aurier, deux passes en trois matchs, qui est aux ex-éco premiers aussi également. Les résultats alors pour Chelsea, Chelsea c'est trois matchs, deux championnats, une victoire à nul, une défaite, 5 buts pour, 4 contre, plus un de goal à verrage, ils ont fait un part au domicile contre Liverpool, ils ont perdu 3-1 à West Ham, et ensuite ils ont gagné à la maison 3-0 contre Luton. Donc quel Chelsea ? On va le voir, est-ce qu'on va voir le Chelsea qui vient de battre Luton à domicile, 3 buts à zéro, ou le Chelsea à l'extérieur qui se cherchait à West Ham et qui a pris une pilule, 3 buts à 1 ? Voilà, ça, ça va être, moi je pense que Chelsea est beaucoup plus fort chez eux, une première journée, ils avaient fait aussi un part au contre Liverpool, ce qui est plutôt un résultat correct. Nottingham Forest de son côté, en quatre matchs, avec un match amical, ils ont fait une victoire et trois défaites, 5 buts pour, on se compte, moins 6 de goal à verrage, le match amical contre N, ils ont perdu 5-0, c'est une catastrophe. En championnat après, ils ont perdu 2-1 à la première journée contre Arsenal, Arsenal, c'est pas non plus ridicule, ensuite ils ont battu Sheffield, United à domicile 2-1, après ils ont perdu 3 buts à 2 à Manchester United, c'est pas ridicule, ils ont perdu 2 fois de justesse à l'extérieur, donc ils sont pas non plus, ils vont être difficiles à manœuvrer, Chelsea peut éventuellement avoir du mal à jouer contre Nottingham Forest, on va pas regarder la défaite contre Rennes, mais c'est vrai que les deux matchs à l'extérieur contre Arsenal et Manchester United, étaient plutôt corrects et serrés, voilà, je crois qu'Arsenal en plus, ils ont gagné dans les dernières minutes il me semble, et je me demande si c'est pas pareil pour Manchester United. Allez maintenant on va au compos d'équipes possibles, par proche et si ça serait du 3-4-3, avec les gardiens Sanchez, défense d'Ikazie, Silva, Colwell, Elie et milieu de terrain, donc on a les pistons Gusto et Chalwell, milieu de terrain Gallagher et Quesedo, attaquant Sterling, Jackson, Fernandez, côté Nottingham Forest, pareil du 3-4-3, gardien Turner, défense Niaq, KT, Bolli, Warhal, milieu de terrain, et donc mon piston on va dire, Ena et Aurier, milieu de terrain Kouyaté et Yetz, attaquant Gibbs White, Awini et Elanga, donc deux tactiques identiques avec des pistons sur les côtés, on va voir quelle équipe va couvrir le plus que l'autre, quelle équipe va être plus forte que l'autre, ça va être très 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 intéressant, on va voir comment les deux équipes vont se comporter physiquement, je mettrai quand même un petit avantage, côté Chelsea qui joue à domicile, mais c'est vrai que tout est possible, en tout cas voilà les amis, ça va être un match très intéressant, puis Chelsea sort d'une saison assez catastrophique, il faut qu'il reparte de l'avant, donc écoutez, Vertix ce samedi, je vous donne rendez-vous ce samedi 2 septembre 2023, à 16h pour le match de la 4ème journée du championnat d'Angleterre de Première Ligue, Chelsea le 10ème reçoit Nottingham Forest le 14ème, voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada